donc nouvelle vidéo dans la même journée mais là on change de sujet donc si vous avez l'occasion de récupérer des tourées des tourées à câbles il y en a en bois il y en en carton je vais vous montrer une petite astuce pour faire des pondoirs à poules franchement ou à pigeon franchement ça marche très bien là j'ai déjà ramassé les oeufs mais ils adorent pondre dedans et c'est pareil ils se doivent se sentir bien à l'abri moi j'ai la chance que j'arrive en récupérer qui partent à la poubelle où je travaille de temps en temps on arrive en récupérer c'est pas tout le temps donc quand je peux j'essaye et puis je vais vous présenter ça donc nous voici dans le parc negrossois il ya du pékin une negrossois et un mélange que j'ai fait donc là vous inquiétez pas à peine m'envoyer que dire que c'est crade c'est la tempête j'ai pas eu le temps de tout faire ce que j'aurais fait une petite plateforme justement que ce soit propre et la tempête a fait un foutu bordel ok donc voilà vous pouvez voir excuse dedans bon j'ai fait deux essais un dans ce sens un dans ce sens les deux les deux vont moins les deux si vous voyez un le nier dedans donc il n'y a vraiment aucun souci celui-là est plus à couper de ce sens là parce qu'il est cartonné par contre ici ça m'a coûté une chaîne de tronçonneuse je savais pas qu'il y avait un petit bout au milieu je l'ai laissé parce que la poule passe donc je voyais pas l'intérêt de le retirer au dessus j'ai bouché les trous comme ça il n'y a pas de fuite d'eau voyez la paille elle est bonne il en manque même un petit peu donc ça ça leur plaît pas mal côté poule ici c'est pour les cochons d'inde mais pour l'instant j'ai retourné parce qu'ils sont pas encore là ils sont pas prêts d'arriver et puis j'avais une ancienne volière donc à la base c'était juste pour faire un petit stock de paille puis arrivé du compte ça a fini qu'ils pondent dedans donc j'aurais laissé mais j'essaie mélanger un petit peu les races pour faire des petites couleurs sympathiques ma petite péquin que j'ai sauvé d'un magasin jardilande qui était enfermé dans une petite cabane suite à une tempête d'un petit box on a à côté la poule du cul que je leur avais fait un petit abri avec de la récup voilà un truc sympa quoi c'est suffisant ils sont bien dedans sont bien au chaud donc j'ai préparé déjà le grillage pour les cochons nains parce qu'ici il y aura des cochons nannes cette année il ya des cochons nannes il faut que j'améliore un peu le parc je sais pas comment je vais faire surtout pour les poules et hop copa margis ça venait parce qu'en fait je leur mets les déchets là dedans on s'appelle je suis content de ce que j'ai fait hop côté pigeon voilà le résultat donc pareil c'était à peu près le même que l'autre que j'ai pu couper dans l'autre sens surtout temps en train de se battre il ya plus d'herbe là nous ont mangé un peu là puis j'en prends donc voilà ce qu'on peut faire que des tours et début de la vidéo c'est pour vous des petites idées donc quand j'essaierai d'en récupérer je vais faire d'autres cabanes au sol pour qu'il soit bien donc là comme vous pouvez voir y'a pas d'eau dans la brevoire je mets ça dans un petit d'un petit bac parce qu'avec avec malheureusement le gel pour l'instant j'ai vidé tous les bacs donc voilà j'essaie toujours trouver des petites astuces parce que j'aime bien faire la récup donc j'essaie toujours de vous faire quelques vidéos pour essayer de vous donner quelques idées là c'est la petite mascotte voilà donc je vous dis à très bientôt merci de me suivre comme toujours je ne cesserai de vous dire merci vous êtes nombreux à m'envoyer des messages nombreux à me demander de nouvelles vidéos le temps n'était pas forcément adéquat j'essaie de faire le maximum là comme vous voulez pouvoir derrière ça va être le jardin donc c'est encore préparation cette année je dois essayer de faire des ruches dans une parcelle j'ai vous avez vu les moutons qui ont déménagé je vais avoir les chefs qui vont déménager je vais avoir des petits cochons normalement cochons d'inde il y aura d'autres volailles qui vont arriver les cailles je vais m'agrandir le verger ça grandit aussi comme vous pouvez voir la serre a déménagé donc la dernière vidéo je voulais montrer les poules aussi il va y avoir des changements mon piège alors le doigt est là mon piège à pigeon qui marche très bien voilà donc je vous dis à très bientôt et merci de me suivre c'était le trapapica